... Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Madame le ministre du Commerce et des PME, Monsieur le Gouverneur de la région de Dignes-Chors, Honorables députés, Honorables au Conseil des Colleguités Territoriales, Honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Colonel commandant la zone militaire numéro 5, Monsieur le Colonel commandant la région de Channard-Marie de Dignes-Chors, Monsieur le Colonel commandant la région de Chute des Douanes, Monsieur le Colonel commandant la brigade de Saint-Paul-de-Bomphie, Monsieur le Commissaire, chef du service régionale de Sécurité publique, Excellence Mgr de Dignes-Chors, Monsieur l'imame Ratip, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Préfet de Dignes-Chors, Monsieur le Maire de Daly-Fort, notre collègue et ami Réditha Diallo, Mesdames et Messieurs les adjoints maires, Mesdames et Messieurs les conseils départementaux et municipaux, Monsieur le Pasteur, Monsieur le Président du Président du Collectif des Cadres de Casamacé, Monsieur le Président du Collectif de Coordination des Familles de Vultime-Digola, Messieurs les délégués de quartier, Chers parents victimes du viola, Mesdames et Messieurs, Chers invités, chacun à ses titres, Fonction ras et qualité. En ce jour du 26 septembre 2020, nous sommes ici réunis, tous aux pays de confondus, pour ensemble prier et rendre encore une fois un vibrant hommage à nos ulysses disparues de cette nuit du 26 septembre 2002. Cette tragédie avait occasionné la mort de 1 863 personnes, la plaçant au premier rang des catastrophes maritimes mondiales. Il me revient, Monsieur le Ministre, en ma qualité de maire de la commune de Zyganchor, l'honneur de m'adresser à vous, au nom des populations, du conseil municipal et à mon nom personnel, pour vous souhaiter la bienvenue à vous et à toute votre délégation. 26 septembre 2002, 26 septembre 2020, 18 ans déjà, mais c'est comme si c'était hier. Est-il besoin de rappeler, Monsieur le Ministre, cette grande perte subie par la nation sénégalaise ? La Casamance, et surtout la ville de Zyganchor, frappée de plein fouet par cette catastrophe, avait plus de 971 victimes enlacées dans la seule commune de Zyganchor. En ce jour, Monsieur le Ministre, permettez-moi de m'incliner encore une fois sur la mémoire de ces juristes disparus, qui ensemble, sans le savoir, avaient pris départ ici, mais avaient donné rendez-vous à la grande faucheuse 26 septembre 2002, au large des Côtes-Gambiennes, dans le froid glacial, dans une nuit de tempête. Si notre région, cette nuit-là, a payé un lourd prévu, le pays tout entier a été concerné et secoué par cette perte immense ressentie au-delà de nos frontières. Depuis cette nuit sinistre, des familles entières vivent dans le désarroi, hantées par le souvenir de notre chère disparue dans les flots. Parmi les plus affectées de cette tragédie, figurent les enfants. sur le ministre des Forces armées, soyez notre interprète au plus des plus hautes autorités de notre pays pour qu'une attention particulière soit accordée à l'endroit de ces enfants traumatisés par cette tragédie à nul autre pareil. À cet instant, permettez-moi de remercier Son Excellence sur le Président de la République pour les mesures prises et surtout l'attention particulière qu'il a toujours apportée à ce sujet. Je voudrais saluer et magnifier M. le ministre des Forces armées, l'engagement et la détermination de votre collègue, ministre de la Culture et de la Communication, pour la diligence apportée dans le démarrage effectif des travaux de construction du mémorial de Jola, tant attendu par les populations et qui trouveraient en ces liens un espace de recueillement et de souvenirs. M. le ministre, je voudrais aussi saluer les efforts fournis par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour le désencarnement de notre région. Je voudrais donner pour l'exemple la construction du pont sur la Gambie, l'amélioration de la déferme aérienne avec quatre vols quotidiens et le démarrage imminent des travaux de réhabilitation de la route Sénon-Varm-Pak, encore appelée la Transgambienne. En ce qui concerne la descente maritime, je voudrais saluer la mise en service de trois bateaux à l'institut Hagen et Djamboj, et les deux navires pour le fret, les dealer et les joggers. Au début de la tragédie, trois revendications majeures ont été agitées par les familles des victimes. Il s'agissait de l'indemnisation, de la construction du mémorale et le remplacement du bateau. Si les deux premières doléances ont été satisfaites, et c'est d'ailleurs le lieu de féliciter le gouvernement, il convient maintenant d'accorder une attention toute particulière à l'une des principales revendications des familles des victimes, à savoir le renflement du bateau, pour permettre à ces milliers de familles de faire le deuil de leurs parents du sport, mais aussi de faire de cet espace un lieu de recueillement et de souvenirs. J'encourage donc le gouvernement à faire de cette question une préoccupation particulière et à étudier sa faisabilité au plan technique tout en s'éventuant à mobiliser les moyens nécessaires pour sa réalisation. Je constate d'ailleurs que le thème retenu cette année pour la commémoration de cet anniversaire pose avec acuté le besoin de procéder à cette opération pour la mémoire des dispages. Permettez-moi, M. le ministre, de profiter de cette tribune pour remercier pour remercier les villes humaines de Zéguincho et aux premières dans lesquelles la ville de Saint-Mont, son maire et son conseil municipal pour le soutien qu'on sent toujours apporté aux enfants de ces victimes par Mavroie, les populations de Zéguincho leur expriment toute leur gratitude. Aux familles de victimes et à leur association nationale, je réaffirme leur engagement et celui du conseil municipal à toujours être à l'autre côté pour un accompagnement à la mesure de nos moyens. M. le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, en ne pas des circonstances, nous devons, en bon croyant, nous remettre au Tout-Puissant, à Dieu, dans le recrément et la prière. Que Dieu le Tout-Puissant ouvre son paradis à ses villes disparus et qu'il lui plaise que jamais, en plus, une telle catastrophe ne se reproduise. Je vous remercie de votre aimable attention.